Le drame s'est produit sur ce télésiège, une installation neuve inaugurée en janvier dernier. La petite fille, originaire des Pays-Bas, prend des leçons de ski avec un moniteur qui respecte la procédure au moment de la faire monter dans le télésiège. Donc les moniteurs de ski ne laissent pas monter les enfants seuls, le personnel des remontées mécaniques non plus. Donc on les met en ligne avec des adultes sur le siège. Cette petite fille est partie en bonne santé au départ de l'installation, est arrivée à l'arrivée inconsciente, qui a été pris en charge très rapidement par les équipes de pisteurs secouristes de la station. Les adultes présents avec l'enfant sur le télésiège n'ont rien signalé lors de l'accident, mais dans les heures suivantes, ils sont venus se présenter à la police pour être entendus. Les circonstances du drame sont encore floues. Le garde-corps semblerait serait à l'origine, alors je parle au conditionnel, parce qu'une enquête de gendarmerie est en cours, ils sont en train d'écouter les témoins, ils ont auditionné le personnel des remontées mécaniques, les pisteurs secouristes, ils attendent avec impatience aussi le bilan de santé transmis par l'hôpital universitaire de Genève. On n'a pas la certitude qu'elle ait été coincée aujourd'hui. Une photo prise à l'arrivée, qui est mise en place pour des aspects ludiques, pour les souvenirs des clients, est en train d'être étudiée, agrandie. Grâce à l'intervention rapide des secours, la petite fille a pu être réanimée après plusieurs minutes d'arrêt cardio-respiratoire. Mais les médecins ne souhaitent pas encore se prononcer sur son état de santé.